Et bonjour à tous, on se retrouve pour une autre vidéo MotoGP. Aujourd'hui, on va donc parler de Valentino Rossi et se poser une petite question. Depuis pas mal de temps, dans le team Petronas, les pilotes comme Fabio Morbidelli n'ont pas leur mot à dire sur le développement de la Yamaha. Mais avec l'arrivée de Valentino Rossi, un pilote qui a très longtemps développé cette machine, on peut se poser donc une question, est-ce que Rossi dans le team Petronas va continuer à développer la Yamaha ? On va donc se servir d'une interview de Lynn Jarvis. Vous allez voir, c'est une interview très rapide et on va donc revenir ensuite sur ce que dit le boss du team Yamaha. Donc voilà, fin de cette introduction, on passe donc à notre vidéo. Je ne vais rien vous apprendre en vous disant que Valentino Rossi, ça fait des années qu'il développe cette machine et que ça fait des années qu'il a un peu la sensation de se casser les dents sur cette Yamaha. Il a justement dit par exemple la saison dernière une phrase assez choc, je vous la lis. Les ingénieurs japonais de Yamaha bien sûr nous écoutent, mais finalement, ils ne font que ce qu'ils veulent. Pour eux, c'est déjà clair ce qu'ils vont faire. Alors c'est une phrase parmi des dizaines et des dizaines. Si vous suivez mes vidéos quand on parle de Yamaha, souvent je vous mets des extraits de Valentino Rossi qui parle de ses développements et il n'est souvent pas très en phase avec ce que fait l'usine Yamaha, en tout cas Yamaha Japon, il y a souvent pas mal de problèmes. Et je pense que ça se retransmet en piste quand on voit le développement assez difficile des saisons de Yamaha depuis maintenant pas mal de temps. On va prendre l'exemple par exemple de 2020, on ne va pas refaire l'histoire, je pense que vous savez ce qui s'est passé en 2020. Mais Valentino Rossi n'a jamais rien lâché et il a été l'un des grands acteurs du développement de cette moto. Et on va donc lire l'interview de Jarvis et vous allez le voir, c'est sûrement fini. Lin Jarvis dit donc, le développement se déroulera sous la direction de l'équipe d'usine. Rossi continuera cependant à être une partie importante de la collecte de données. Alors pourquoi cette petite phrase de fin me fait rire ? C'est parce que je trouve que c'est une façon assez marrante de dire « Oui, Rossi, c'est toujours notre pilote, il est toujours avec nous et tout. » Mais bon, voilà, il est là pour la collecte de données. Pour le reste, c'est fini. C'est l'équipe d'usine maintenant. Et donc oui, je suis un peu étonné parce que Rossi, c'est quand même l'un des piliers du développement de Yamaha. Ça fait des années que Valentino Rossi développe cette machine et surtout, je pense qu'il a une très très grande expérience en MotoGP. Maintenant, on ne va pas se mentir, est-ce que réellement, ce n'est pas normal de faire ça ? Je pense que non. Valentino Rossi a fait son temps chez Yamaha, a fait son temps chez Yamaha Factory. C'est bien pour ça qu'il est parti chez Yamaha Petronas. Et dans une précédente vidéo, il y a quelques temps, je vous disais que Yamaha devait vraiment recentrer son développement sur un petit nombre de pilotes pour arriver peut-être à faire une moins bonne moto pour tous les pilotes, mais une meilleure machine pour ses meilleurs pilotes. Et aujourd'hui, les meilleurs pilotes de Yamaha, c'est Mavric Vinales et Fabio Quattaro dans le team Factory. Normalement, je devrais bien sûr vous mettre Franco Mandelli, mais vu qu'il est dans le team Petronas, vous avez compris, il est un peu évincé du développement. Il est même totalement évincé du développement, comme Valentino Rossi. Maintenant, si vous voulez réellement mon avis personnel, j'espère qu'on écoutera un peu plus Fabio Quattaro que Mavric Vinales. Parce que bon, depuis que Vinales a rejoint cette équipe et qu'il a donné des instructions pour le développement de cette moto, ça ne va pas super bien. Il faut quand même faire un petit lien entre la venue de Vinales et les mauvaises saisons de Yamaha. On ne va pas dire que c'est 100% de sa faute, bien sûr, mais c'est vrai que depuis qu'il est là, il y a des soucis sur cette machine et un développement, bien sûr, qui n'est pas sur une ligne identique entre Valentino Rossi et Mavric Vinales parce qu'ils ont deux styles différents et deux visions de la machine différentes, ce qui n'a bien sûr pas simplifié les choses en moto GP. Donc, espérons qu'entre Fabio Quattaro et Mavric Vinales, ce sera un peu plus simple pour le développement de la machine et qu'ils arriveront à se mettre d'accord sur une ligne directrice ensemble pour bien sûr simplifier le développement de la machine et que bien sûr, les ingénieurs, ceux qui créent globalement cette machine au Japon, écoutent les pilotes et fassent une bonne machine. Pour terminer, en résumant et en revenant un petit peu sur Valentino Rossi, bien sûr que c'est triste, mais ce n'est pas triste parce qu'il perd le développement de Setiama, c'est triste parce qu'on sent que tout simplement, la fin approche de Valentino Rossi, c'est un monument en moto GP, on a tous envie de le voir rester en moto GP, en tout cas ses fans, c'est vrai qu'il ne faut pas que je dise tous parce que beaucoup ne sont pas très d'accord pour qu'il reste encore en moto GP, en tout cas, les fans de Rossi sont très contents qu'il reste encore en moto GP, mais tout doucement, la fin approche. Il perd de l'importance au sein de Yama, une nouvelle fois, c'est tout à fait normal. Donc je ne suis pas du tout déçu ou réellement choqué par le fait que Rossi perd le développement de cette machine, c'est assez compréhensible au vu de ce qu'a fait Yama dans les précédentes saisons, même si personnellement, je suis quand même un petit peu étonné. Je pensais quand même que Valentino Rossi allait avoir encore un petit peu son mot à dire, peut-être pas 100% du développement de la machine comme c'était dans les saisons précédentes chez Yama Factory, mais quand tu as quelqu'un comme Rossi qui a l'expérience de Rossi, je pensais quand même qu'il allait pouvoir encore donner de petits mots à Yama, ce n'est pas le cas, c'est comme ça, on espère que ça fonctionnera en 2021. Bref, j'espère que ce ne sera pas trop compliqué pour notre cher Rossi parce que ça va changer la donne pour lui, ça va être quand même très différent quand ça fait des années que tu es le pilote qu'on écoute, le pilote qui permet de construire une machine, d'arriver dans un team et on lui dit « Ah ben non, ce n'est pas toi qu'on écoute », ça va sûrement faire un peu bizarre à notre cher Valentino Rossi. Donc bref, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, partager votre avis sur le cas Valentino Rossi et sur le fait qu'il perde donc le développement de Yamaha. Vous avez des choses à dire, comme d'habitude, j'aime bien vous lire, vous commenter. Je ne peux pas tout le temps le faire, des fois je suis un peu occupé, mais j'essaie quand même globalement de tout le temps le faire. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, commenter. Dis bye bye les potes. Ciao.